Bonjour tout le monde! Bonjour! Vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Je suis un petit peu nerveuse. Habituellement, mes ateliers, je les fais de chez moi, dans le confort de mon bureau, derrière mon écran de caméra. C'est la première fois que je viens rencontrer les gens comme ça en direct. Je vais rester assise aujourd'hui. J'ai un petit problème avec ma hanche, mais je vais m'arranger pour que la présentation soit dynamique quand même. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Pour vous parler un peu de ce que je fais et pourquoi c'est si dur d'apprendre le français québécois. Donc, est-ce qu'on a, dans la salle par applaudissement, est-ce qu'on a des Québécois francophones? Yes, OK, excellent! Est-ce qu'on a des Québécois ou des Canadiens anglophones? Non. Est-ce qu'on a des gens qui viennent d'ailleurs? OK! La majorité! Excellent! Super! Donc, la présentation d'aujourd'hui va être intéressante pour un peu tous ces groupes-là. On va vraiment, bien, pour le Québécois, on va avoir l'occasion de se mettre un peu du point de vue d'un apprenant. Il y a des choses qu'on prend pour acquises avec notre langue maternelle. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être difficile, à quel point c'est une tâche colossale d'apprendre le français et d'apprendre le français dans le contexte, ici, du français québécois. Pour les gens qui viennent d'ailleurs, les apprenants, bien, ça va être intéressant pour vous parce que ça peut vous donner des pistes sur comment continuer de vous améliorer, et comment mieux comprendre le français québécois. Donc, on va y aller comme ça. Je vais commencer par me présenter. Je ne sais pas si vous me connaissez. Je suis YouTuber. Je fais des vidéos sur YouTube. Je m'appelle Geneviève Breton. J'adore le français québécois. Je suis en amour avec la variété de français qu'on parle ici. Bien, j'aime les langues en général. J'en parle quatre moi-même, donc français natif. J'ai appris l'anglais très tôt à l'école, comme la majorité des petits Québécois francophones. On a des cours d'anglais à l'école. J'ai appris l'irlandais. Moi, j'ai fait des études en musique avant, et quand je joue de la musique, quand je m'intéresse à une culture, j'aime beaucoup apprendre la langue qui va avec. Donc, quand j'ai joué de la musique irlandaise, j'ai appris à parler en gaélique, qui est une langue qui n'est plus beaucoup parlée. Même les Irlandais ne parlent vraiment pas tous les Irlandais qui parlent en gaélique. Et j'ai appris le portugais quand je me suis intéressée à la musique du Brésil. J'ai appris le portugais. Je suis allée au Brésil, je me suis ramenée un amoureux. Donc, le portugais brésilien fait partie de mon quotidien. On le parle un peu tous les jours à la maison. Je vous explique tout ça simplement pour dire que je sais ce que c'est apprendre une langue. Je sais comment ça peut être frustrant parfois de ne pas arriver à communiquer les idées qu'on a, de ne pas arriver à comprendre quand tout le monde se met à rire autour de nous, puis nous, on n'a pas compris la blague. Donc, je sais ce que c'est. J'ai déjà été souvent dans la chaise de l'apprenant. Voilà, je sais ce que c'est. J'adore enseigner. Avant d'enseigner le français, j'ai enseigné longtemps la musique. J'ai pu développer plusieurs trucs en didactique. J'ai fait des études en saxophone, en fait. Donc, j'ai une maîtrise en saxophone jazz. Et j'ai enseigné très longtemps la musique à tous les niveaux. J'enseignais de l'éveil musical, maman, bébé et des tout petits enfants. J'ai enseigné dans les universités. Donc, vraiment à tous les niveaux, à plein de gens différents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis une grande amoureuse de la langue parlée au Québec, du français québécois. Je le trouve beau, je le trouve expressif. Et j'adore parler des choses qui m'animent. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous pour vous en parler. J'ai enseigné pendant longtemps la grammaire. J'ai enseigné la grammaire à des francophones. Donc, à des étudiants qui avaient le français comme langue maternelle à l'université. J'ai donné des ateliers de grammaire. J'ai enseigné aussi dans les classes de francisation avec les étudiants étrangers où j'étais animatrice pédagogique. Donc, moi, j'étais dans la deuxième partie de la classe où c'était plus pratique. On faisait des ateliers, des conversations, des échanges. Donc, je suis habituée d'avoir un contact avec les immigrants et j'adore ça. Donc, voilà, juste un petit topo. Je suis active depuis 2020 sur les médias sociaux, principalement YouTube, mais sur Facebook, sur Instagram aussi, pour produire du contenu, pour aider les gens à faire des liens entre le français qu'ils connaissent, qu'ils apprennent dans les livres, et notre façon de le parler ici au Québec. Avant de commencer, petite notion. Vous avez vu que le titre de l'atelier, c'est « Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si difficile d'apprendre le québécois? » Je tenais simplement à préciser que le québécois, ce n'est pas une langue. On est ici, on parle en français. Est-ce qu'on a des francophones, d'ailleurs? Des français? Oui, génial. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Excellent. Ça va prouver qu'on parle la même langue. Le québécois, ce n'est pas une langue différente. C'est une variété de la langue française. Donc, je voulais juste rectifier, mettre tout de suite les choses au clair. Le québécois, ce n'est pas une langue. Ce qu'on appelle couramment le québécois, c'est plutôt le registre informel de la variété de français québécois, où est-ce qu'il y a des expressions, des tournures de phrases, une prononciation très différente des français européens. Tout au long de la présentation, on va suivre le parcours d'Anna. Anna, c'est une immigrante, une jeune professionnelle, qui choisit de quitter son pays d'origine pour venir s'installer au Québec. Elle veut vivre dans un endroit plus sécuritaire. Elle veut vivre avec des meilleures opportunités d'emploi. Elle veut profiter d'une meilleure qualité. Anna n'est vraiment pas toute seule dans sa situation. Plusieurs m'ont dit qu'ils venaient d'ailleurs, qu'ils avaient choisi de venir s'intégrer au Québec, probablement pour des raisons qui ressemblent un peu à ça, pour profiter de la merveilleuse qualité de vie qu'on a au Québec. Donc, on va suivre son parcours tout au long de la présentation à Anna. Donc, elle commence ses recherches. « Ok, j'aimerais m'installer dans un pays, ok, au Canada, oui, d'accord. J'ai choisi le Québec, voilà. » Elle commence à faire ses recherches et elle apprend très rapidement que le Québec, c'est une société francophone. Donc, premier réflexe, elle va commencer à apprendre le français. Elle télécharge des applications dans son cellulaire. Elle commence à essayer d'apprendre par elle-même, à apprendre la langue française. Et très rapidement, Anna va se heurter à la première difficulté. Il y en a huit que je vais vous exposer aujourd'hui. Première difficulté, l'orthographe obscure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le français, c'est une langue qui est extrêmement difficile à écrire. Si je vous raconte mon histoire personnelle, moi, je n'ai jamais eu de la difficulté dans les cours de français à l'école. Je suis chanceuse. Ça a toujours bien été pour moi. C'était facile d'apprendre. Et pourtant, quand je relis les textes, les devoirs que ma mère a précieusement gardés de l'époque de mon primaire, il y a plein de fautes dans mes textes. Au secondaire, la même chose. Quand je suis arrivée au cégep, à l'université, même quand j'ai fait ma maîtrise en saxophone, il y a plein de fautes dans mes textes. Et je me dis, c'est bizarre. Pourtant, j'étais bonne en français. J'étais rendue à l'université. Donc, c'est vraiment une langue très, 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 très difficile à écrire, le français. C'est une langue qui a été faite exprès pour être difficile à écrire. Si on va étudier l'histoire de la langue française, les gens ont fait exprès pour que ce soit difficile, pour pas que le simple peuple puisse maîtriser les règles de français. Donc, c'est vraiment, ça a été créé exprès pour être difficile. C'est normal si vous avez de la difficulté. à écrire en français. Donc, pourquoi je vous parle de l'écriture? C'est parce que, quand on apprend une langue à l'âge adulte, l'écrit prend une place immense. Si vous vous rappelez, quand vous avez appris votre langue maternelle, vous ne saviez pas l'écrire. La première langue qu'on parle, on l'apprend, on l'entend quand on est dans le ventre de notre mère, on grandit avec cette langue-là. Et donc, on peut parler parfaitement. À trois ans, le petit enfant est capable de raconter sa journée à la garderie, mais il ne serait pas capable de l'écrire. Donc, quand on apprend la langue à l'âge adulte, l'écrit prend une grande place parce qu'on est habituellement déjà capable d'écrire notre langue maternelle. On va vouloir se prendre des notes, peut-être, des mots de vocabulaire, des structures de phrases. Donc, l'écrit prend une grande place. Mais l'écrit, en français, parfois, c'est une difficulté de plus. Ce n'est même pas un outil qui nous aide. C'est quelque chose qui peut nous rendre la tâche plus difficile. On va regarder ça avec quelques exemples. Quelques mots. Oiseau. Ce qu'on entend, c'est oiseau. Donc, toutes ces lettres-là, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que j'entends. Le deuxième mot, des fils. Bien, est-ce qu'on parle des fils? Des fils pour coudre un vêtement. Ou des fils? Les fils, l'enfant, l'enfant garçon. Donc, c'est la même façon de l'écrire. Ça peut vouloir dire deux choses différentes. Donc, le dernier mot, enfourchons. Ici, je l'écris en alphabet phonétique. Donc, un symbole égale un son. Et un son ne peut être représenté que par un seul symbole. Ce n'est pas le cas du tout dans l'orthographe français. Donc, le EN pour faire le son EN. Le OU pour faire le son OU. Le CH pour faire le son CH. Et le ON pour faire le son ON. Et un S, qu'on ne prononce pas, qui est muet. Donc, l'orthographe, très difficile à maîtriser en français. En plus de ça, le découpage sonore. Ce que j'entends et ce qui est écrit, les syllabes, ça ne concorde pas, mais pas du tout. Si on prend une petite phrase simple. Ils habitent une autre ville. Ils habitent une autre ville. Ce que j'entends, les syllabes. Ils habitent une autre ville. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, en français, on fait des liaisons. Les mots se fusionnent les uns dans les autres. Il y a plein de mots. Encore une fois, le AU qui fait un son O. Mais U, NÔTRE. Donc, tout est fusionné. Tout est découpé un peu, n'importe comment. Ce qui est écrit, ça n'a rien à voir avec ce que j'entends. Encore moins, si ce que j'entends, c'est... Il habite une autre ville. En français québécois, plus spontané, il habite une autre ville. On voit à quel point il y a un écart gigantesque entre ce qui est écrit et ce qu'on entend. Donc, c'est vraiment une difficulté très importante pour les apprenants. Encore plus, si l'apprenant en question n'a pas été scolarisé dans sa langue maternelle. Ce n'est vraiment pas le cas de tous les immigrants. La majorité des gens qui arrivent ici ont été à l'école, savent déjà lire et écrire dans leur langue. Mais il y a des personnes qui arrivent, c'est surtout des personnes en situation... Des personnes réfugiées qui vont arriver, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, qui ne savent pas écrire leur propre langue. Donc, imaginez si je ne sais même pas écrire ma langue maternelle. Peut-être qu'il est très, très différente en plus, que l'ordre des mots n'est pas pareil, que je ne conjugue pas de la même façon. Imaginez la tâche colossale pour ces personnes-là qui doivent apprendre à écrire dans le système orthographique du français qui n'a aucun lien avec les choses qu'on entend. La tâche est colossale. On ne s'arrêtera pas beaucoup sur ce cas-là aujourd'hui parce que ce n'est pas le cas de Anna. Et puis, ce n'est pas le cas de la majorité des immigrants avec qui, moi, je travaille. Mais on continue de suivre son histoire à Anna. Donc, dans son pays d'origine, elle a le même réflexe que plusieurs personnes. Elle se rend compte que, ouf, l'orthographe, c'est difficile. Je ne sais pas si je vais y arriver toute seule. Je vais m'inscrire à un cours de français. Et elle s'adresse à l'Alliance française. L'Alliance française, c'est un réseau d'écoles qui, dans plusieurs pays du monde, qui vont enseigner la langue française, qui a pour mission de faire rayonner, de divulguer la langue et la culture de France. Donc, Anna s'inscrit à l'Alliance française de sa ville. Et elle va vite se rendre compte que la troisième difficulté, c'est la variation géographique. La variation géographique, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la même langue, plus elle voyage dans différents endroits sur la planète, plus ça fait longtemps, plus elle a eu le temps d'évoluer de façon différente, mais plus elle va se différencier. La langue française est née en France, plus précisément à Paris, dans l'aristocratie parisienne, la bourgeoisie. C'est une langue très haut de gamme dans les salons. À l'époque, en France, il y avait plusieurs langues régionales. Chaque petite région avait sa propre langue. Des langues qui étaient parfois même très différentes. Si on pense au breton, qui est complètement une autre famille, une langue celtique. Donc, le français est parti de Paris, a rayonné sur toute la France, a été imposé à tous les français. Et ensuite, les français, partout où ils sont allés, ont amené la langue française avec eux. En Europe, en Belgique et en Suisse, au Maghreb, dans les Antilles, ici on a le drapeau d'Haïti, et bien sûr ici, en Amérique du Nord. Alors, j'ai mis le drapeau québécois pour représenter le français laurentien, laurentien de la vallée du Saint-Laurent, le magnifique fleuve qui coule juste ici dans la ville. Donc, les gens qui parlaient le français laurentien, quand ils sont allés plus vers l'ouest, c'est la même variété de français qu'ils nous donnent, le français des franco-ontariens, des francs-sasquois en Saskatchewan, des franco-manitobains, etc. Tous les francophones canadiens à l'ouest parlent la même variété de base. Ça a évolué différemment, mais c'est le même français que le français laurentien. Les Acadiens ont un français différent. Les colons venaient d'un autre endroit. Il y a des traits un peu plus différents chez les Acadiens. Mais donc, toutes ces variétés de français-là existent, sont plus ou moins proches du français de référence, parce que la variété prestigieuse, ça reste toujours le français parlé à Paris, le français parlé dans les médias de Paris. Donc, le ton neutre du français parisien, c'est vraiment ce qu'on appelle le français de référence. Il peut y avoir des différences sur le plan de la prononciation. On peut penser aux Belges, par exemple, qui, comme au Québec, ont gardé deux façons différentes de prononcer le A. Donc, en Belgique, en Suisse et au Québec, le mot pâte, des pâtes alimentaires du spaghetti, c'est pas la même chose que des pâtes, la pâte d'un animal. Donc ici, on entend clairement pâte, pâte. Le son est différent dans ma bouche. Si je demandais au français dans la salle, tu gagnes? Des pâtes. Moi, je dépâtes. Puis un animal? Il a dépâtes. C'est le même. C'est le même. Ça sonne pareil. Donc, on voit que c'est une distinction qui a disparu en français parisien, ou en tout cas en français de France, dans la plupart des régions. On peut penser à des différences de rythme et d'intonation, comme en Suisse. Les Suisses sont les francophones qui parlent le plus lentement. Et ça, c'est démontré scientifiquement. Avec des études, ils ont un débit un peu plus lent. Et ils ont la particularité de mettre la syllabe tonique, le poids de la phrase, sur l'avant-dernière syllabe. Alors que les francophones, un peu partout, le poids en français, généralement, c'est à la fin. Vous allez entendre mon débit et le dernier mot est accentué. C'est là que le son se place en français, toujours à la fin du mot, à la fin du segment, à la fin de la phrase. Mais les Suisses, eux, ils mettent une syllabe avant. Je n'essaierai pas de l'imiter. Je ne suis pas capable. Je ne l'ai pas assez entendue. Je ne sais pas trop comment ça sonne. Mais c'est une particularité qui est documentée des Suisses. On peut penser à des différences de vocabulaire. Par exemple, j'ai fait une capsule, une vidéo sur YouTube avec Bukhar Diouf. Connaissez-vous l'humoriste qui vient du Sénégal? Très, très connue au Québec. Bukhar m'a appris un beau mot du Sénégal, le verbe giraffer. Donc, au Sénégal, quand les petits étudiants s'allongent le cou pour tricher sur le voisin, on dit qu'ils girafent. Donc, arrête de giraffer. Je trouve ça délicieux. Donc, on voit vraiment que le vocabulaire s'adapte selon le contexte dans lequel il est, bien entendu. Et finalement, les différences de grammaire. On peut penser, par exemple, à l'Acadie. Les Acadiens qui vont utiliser presque uniquement l'ogiliaire avoir tout le temps. Donc, au lieu de dire « je suis arrivé », un Acadien va dire « j'ai arrivé ». Ce n'est pas une faute, c'est la face faite. Ça ne respecte pas la règle de français normé. Si j'écris ça dans un examen de français, on va me mettre une faute. Mais c'est leur façon à eux de s'exprimer. Et quand je suis en Acadie, bien, j'ai fait comme les Acadiens et je ne les corrige pas. Non, non, c'est « je suis arrivé ». On peut penser aussi les traits de grammaire aux fameuses questions en « tu » au Québec. Les francophones européens se posent des questions. « Tu veux-tu de l'eau? » Pourquoi deux fois le pronom? Le deuxième, ce n'est pas un pronom. Parce que je peux dire « je peux-tu y aller, moi aussi? » On peut-tu et mot « tu » dehors. Donc, ce n'est pas un « tu » de « toi » le pronom. C'est un « tu » interrogatif qui vient d'une particule interrogative. Donc, vous voyez que c'est très diversifié au niveau de la francophonie. Et ça, ça peut être une difficulté pour les apprenants parce que souvent, ils ne sont pas très exposés. On a dit tout à l'heure que la variété prestigieuse, c'est la variété parisienne. Les ouvrages de référence, le Petit Robert, le Dictionnaire Larousse, c'est fait à Paris. Les méthodes pour apprendre le français, la majorité sont faites à Paris. L'Académie française, le grand, je ne sais pas comment dire, l'institution qui réglemente la langue française, qui n'a pas vraiment le contrôle finalement, mais on ne leur dira pas, se trouve à Paris aussi. Donc, culturellement aussi, quand je veux écouter des films, de la musique, les étudiants vont habituellement être très en contact avec des choses qui viennent beaucoup de France, particulièrement de Paris. Donc, le manque d'exposition peut être une difficulté quand on se retrouve dans un endroit. Moi, mon but, c'est d'aller, je ne sais pas moi, vivre en Belgique. Quoique, plus on est proche, moins les différences sont marquantes. C'est sûr que si j'ai appris juste du français parisien, puis que je débarque au Québec ou en Acadie, wow! D'ailleurs, je ne compte plus le nombre de fois où des apprenants me disent, moi, je pensais que je parlais français. Et je suis arrivée à Montréal, oh! Je ne comprenais pas ce que les gens disaient, j'avais de la misère à communiquer. Donc, ce clash-là, si vous me permettez l'anglicisme, c'est vraiment quelque chose qui existe pour vrai et auquel les gens sont confrontés. Donc, je voulais vous montrer un petit extrait. Anna continue de faire des cours de français dans son alliance française et elle va écouter des séries. Ça, c'est La vie douce. C'est une web série qui est diffusée sur YouTube, qui est faite en France. Il y a des dialogues très naturels, une façon de parler très naturelle. Donc, elle apprend en même quelques mots de la rue, du français de rue. Donc, on va écouter ça ensemble. C'est à côté de chez toi, du coup? Oui, je ne suis pas loin. Oui? Là, c'est un mini tapis. Ça va, c'est calme. Oui. De ouf. Ça fait du l'heure. De ouf, ça change de pari. Oui. Et tu vas taffer bientôt, là? Ça ne te met pas dans le jus de... Non, la saison, elle est finie. Ok, donc, avons-je entendu quelques expressions typiquement parisiennes, ou en tout cas françaises, du coup, qu'on ne dit pas vraiment au Québec, ici on dit plus faque, feque, c'est un peu l'équivalent, du coup, de ouf, de ouf, qui est du verlan, de fou. Au Québec, on dirait quelque chose comme, ouais, mets-en, pour être d'accord avec la personne. Puis, elle a dit aussi tout à l'heure, tu vas taffer. Taffer, c'est un mot français, encore, familier pour dire aller travailler, qu'on n'entend pas vraiment au Québec. Peut-être que là, vu les petits Québécois qui sont plus en contact avec des YouTubers ou des gamers français, peut-être que ces mots-là vont s'intégrer tranquillement dans le vocabulaire. Pour l'instant, on ne l'entend pas beaucoup. Donc, ça, ça nous amène à la quatrième difficulté, les registres de langue. Qu'est-ce qu'un registre de langue? Bien, c'est simplement un mot scientifique pour dire que, dans la vie, selon les contextes, selon les situations, on ne s'exprime pas de la même façon. Moi, je suis en train de donner une conférence à des gens que je ne connais pas. Je ne m'exprime pas de la même façon que quand je suis dans le salon avec mon ami en train de prendre une bière. C'est normal. Quand on est dans une entrevue pour un emploi, puis quand on est dans un souper en famille, on ne s'exprime pas de la même façon. Pour avoir une langue plus relâchée, moins soignée, on s'éloigne de la norme. Même si je dis, je ne sais pas moi, les amis, c'est spécial. Non, c'est un très mauvais exemple. En tout cas, même si je fais des erreurs, des choses qui ne respectent pas la norme, que ma prononciation n'est pas aussi soignée, ce n'est pas grave. On est entre nous. Donc, on a ici le registre vulgaire. Le registre vulgaire, ça relève tout ce qui pourrait choquer les gens. Des insultes, les mots scatologiques, les mots sexuels. Si je suis au Québec, les sacres. Les sacres, ça fait partie du registre vulgaire. On a le registre populaire. Populaire, ça ne veut pas dire à la mode que tout le monde fait. Ça veut dire du peuple, qui appartient au peuple. Donc, vraiment la classe ouvrière. On a le registre informel. Quand je suis juste relax avec mes amis, que je n'ai pas besoin de surveiller la façon dont je parle. Le registre neutre, c'est le registre des bulletins de nouvelles. Donc, on commence à se rapprocher de plus en plus de l'écrit. Il y a de moins en moins de différences avec l'écrit. Le registre soutenu, quand je fais un discours officiel, quand je m'adresse à la cour, si je parle avec la reine ou le roi maintenant. Donc, on va utiliser un registre soutenu, des tournures plus recherchées, des beaux mots. Et le registre poétique et littéraire, ce sont les auteurs, les écrivains, les écrivaines qui maîtrisent tellement toutes les règles qu'ils peuvent faire exprès pour les transgresser. On leur accorde une licence poétique. Donc, ça, ce sont les registres de langues. Et puis, j'ai transféré le même axe, mais à la verticale. Donc, plus je suis dans le registre familier, vous voyez que ça s'éloigne. On a le français de référence en haut. Et ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à la linguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin, aussi connue sous le nom de l'insolente linguiste. C'est super, ces petits ouvrages qu'elle fait. Mais ça nous démontre bien que plus je suis dans le registre soigné, plus les langues se rapprochent, se ressemblent. Plus je suis dans un registre familier, plus il y a des différences. Pour vous montrer un peu, vous illustrer mon point, on va regarder un bulletin de nouvelles, donc un registre neutre. Ça nous parle de la crise du verglas qui a frappé Montréal très fort le mois dernier. Donc, on va entendre un petit reportage, un extrait de reportage en France, et ensuite le même reportage, ou en tout cas sur le même sujet, fait au Québec. Vous allez remarquer que la langue est très semblable. À Montréal, saisie par le verglas, on ne compte plus le nombre d'arbres qui ont cédé sous le poids de la glace. Hier, entre 3 et 4 centimètres de pluie verglassante sont tombées sur la ville en quelques heures, causant des dégâts considérables. Un travail colossal qui se poursuit. Ils sont environ 1 500, toujours à pied d'oeuvre sur le terrain. Et l'opération se complexifie. OK, donc, à part quelques petites différences de prononciation, le débit est le même, le vocabulaire est le même, la grammaire est 100% identique. Il y a quelques petites voyelles qui ne sont pas prononcées exactement au même endroit, mais c'est très, 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 très semblable. Maintenant, on va aller écouter du français familier. On est en France, les manifestations contre la réforme de la retraite, on entend des gens dans la rue qui vont s'exprimer d'une façon plus naturelle. Et là, vous allez entendre que la différence, elle est immense entre ce qui se fait en France et ensuite, on revient au Québec interviewer les Québécois sur la crise du verglas. On écoute ça. Une journée de boulot perdu, c'est plus de 60 euros. Mais je suis prête. On perd 350 euros à 400 euros à chaque fois qu'on est en grève. On ne paye pas en 8 heures. On travaille en 24 heures, donc ils nous décomptent directement 24 heures de travail. À la douille. Oui, voilà la douille. Aujourd'hui, c'est dégueulasse. Et puis tantôt que je me promène, il pleut, il grêle, il neige, je fais tout le temps. Moi, j'ai des jeunes enfants, ça fait qu'il faut que je fasse attention au niveau de langage. Ça fait que des fois, je sors pelleté, puis là, je m'en permets de couper. OK, donc on voit que là, ça commence à être très, très, très différent dans le registre familier entre les deux. On continue avec Anna. Anna qui est toute contente. Elle vient d'avoir une offre d'emploi. Elle s'en vient vivre à Montréal. Avec l'aide des gens de sa communauté qui sont déjà ici, elle va réussir à se louer un appartement. Et puis là, il est en train de régler les derniers détails avec son propriétaire au téléphone. Puis là, son propriétaire, il dit... « Je vais te laisser les clés sur la table. » « Je vais te laisser les clés sur la table. » Elle n'a pas compris du tout de quoi il est question. Bon, les Québécois ici, on sait que ça s'écrirait plus comme ça. « Je vais te laisser les clés sur la table. » Mais mettez-vous à la place d'un apprenant. C'est vraiment pas évident de savoir que ça, ça veut dire « Je vais te laisser les clés sur la table. » Donc, on approche de la cinquième difficulté qui sont les contractions. Les contractions, c'est une grande, grande difficulté pour les apprenants du français, particulièrement au Québec. Je vous montre un peu pourquoi. La contraction, ça fait partie de la norme en français. Donc, ça serait une faute d'écrire « je aime ». Ça serait une faute d'écrire « le avion » de après « qu'il l'a bu ». Quand j'ai deux voyelles en français, habituellement, on en enlève une qu'on remplace par une apostrophe. Ça s'appelle un phénomène d'élision. Ça fait partie du français standard de la norme. En français, « familier ». Et ça, c'est des deux côtés de l'Atlantique qui le font ça en France aussi. On a un peu plus déjà de contractions. Donc, « tu aimes » qui va devenir « t'aime ». Dans « il y a », on parle « il ». « Il y a ». Au lieu de dire « beaucoup de choses », « beaucoup de choses ». Au lieu de dire « je suis », « je suis » ou « je suis ». Et même tout à l'heure, ça on l'entend beaucoup, beaucoup au Québec. Peut-être un peu moins en France. Mais tout à l'heure, dans le reportage, la dame le dit « je suis prête ». Donc, ça se dit aussi en Europe. « Je ne sais pas » qui devient « je sais pas ». Donc, le registre familier est très sujet à toutes ces contractions-là. Et c'est pas parce qu'on est paresseux. C'est par un principe qui s'appelle le principe d'économie, qui est un puissant moteur dans toutes les langues. En anglais aussi, ils le font. « I am going to », « I'm gonna », plus rapide. En fait, la langue, c'est un outil de communication. Mon but, c'est de transmettre un message, transmettre une idée. Donc, si je peux transmettre la même phrase, par exemple, « il ne faut pas qu'il le sache », sept syllabes. Si je peux dire « il ne faut pas qu'il le sache », quatre syllabes. J'ai passé exactement le même message. C'est pas moins clair. C'est pas… il manque pas d'informations. C'est juste plus efficace. Moins d'efforts, moins de salive, plus rapide. On aime ça. Donc, c'est vraiment ça. Le plan, c'est ça le but. Le principe d'économie est un moteur très, très puissant. Va faire faire aux gens toutes sortes d'économies dans toutes les langues, en portugais. « Evo para apraia », « vo pa paia ». Enlève des « r », enlève des syllabes, « poltanese », on est prêt. Donc, ça existe. Et les Québécois, on est particulièrement friands des contractions quand il y a des mots qui ont plusieurs consonnes finales à la fin du mot, comme le mot « table », « table », « table », on enlève le « r », « table », « une table ». « Du sucre », qui devient du sucre. « Un casque », un casque que je mets sur ma tête qui devient un casque. Avez-vous déjà entendu un Québécois dire « ah là, j'en ai plein mon casque ». Non, j'en ai plein mon casque. Donc, les syllabes sautent. On va faire beaucoup, beaucoup de contractions quand j'ai une préposition suivie d'un déterminant. Je vais te laisser sur le comptoir. Sur le comptoir. Ah oui, fais attention, pas tomber dans les marches. Dans les marches. Dans. Je vais te le mettre sur la table, les clés. Les clés sur la table. C'est drôle parce que, tiens, tu me permets de raconter l'anecdote. Cassiro est arrivé à me rejoindre au Québec. Il parlait déjà très, très bien français, mais il n'y avait pas eu énormément de contact avec des Québécois à part moi. Donc, au début, je disais souvent ça, peu importe, « ah oui, il est sa table » ou « check sa table ». Puis là, pourquoi tu dis sa table? C'est la table à qui? Non, 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 pas sa table à lui. Sa table. Moi, j'entends qu'il y a une petite différence. Sa table, sa table, qui est un peu plus long. C'est subtil. Si les apprenants, vous ne l'entendez pas, la différence, ce n'est pas grave. Mais bref, c'est une contraction qu'on entend très souvent. Même chose, on va aller à la maison. À la maison. C'est un « à » un petit peu plus long pour dire « je vais aller à la maison ». Notre même « ch'u » de tantôt, même au Québec, « ch'tit », « j'suis arrivé », « j'suis encore là ». Donc, un « ch'tit », qui veut dire « je suis ». On a des expressions qui vont être aussi très contractées. À un moment donné, je veux dire à un moment donné, à un moment donné. Et je pense que la plus extrême, c'est celui-là, le « moi ». Comment quelqu'un qui n'a pas, qui ne le sait pas, peut deviner ce que ça, ça veut dire? Est-ce que vous le savez, les apprenants? On a des apprenants dans la salle? Non? Qu'est-ce que ça veut dire « moi »? Ça veut dire « je vais ». Imagine-toi donc. Comment on peut penser que « moi », ça veut dire « je vais ». Ça n'a rien à voir phonétiquement avec ça. Le « M », il vient d'où? Dans le fond, le « M », c'est « je m'en vais ». Donc, c'est comme « je vais », mais je rajoute une petite tourneure pronominale. « Je m'en vais faire telle chose ». « Je m'en vais faire telle chose ». « Je m'en vais faire telle chose ». Il n'y a plus besoin du « J ». « Moi, faire telle chose ». « M'en vais faire telle chose », « moi, faire telle chose ». Donc, c'est vraiment une façon d'exprimer le futur proche très courante en français québécois populaire. Et c'est un trait qui nous vient de la France. Ça existait encore en Normandie au début du 20e siècle. Il doit y avoir encore quelques personnes dans les régions plus éloignées qui disent ça, mais ça se dit de moins en moins en France, alors qu'ici au Québec, c'est encore très, très vivant. Donc, voilà, bien, Anna, tranquillement, pas vite, elle commence à s'exposer et à mieux comprendre ce que les gens disent. Elle a commencé à travailler et elle veut tisser des liens avec ses collègues, ses collègues québécois de préférence, pour pouvoir pratiquer un peu et mieux les comprendre. Donc, un jour, elle appelle une collègue et lui demande « veux-tu venir au cinéma avec moi? » Et la collègue lui répond « Ah, c'est de valeur, je pourrais pas venir, je t'apprais à repeinturer le salon. » « Bien, vas-y, toi, le film, il est écœurant, il paraît. » Donc, Anna est un peu perplexe, elle n'est pas sûre d'avoir compris ce que la collègue a voulu dire. En fait, ça nous amène à notre sixième difficulté, le vocabulaire. Donc, et ça, c'est pas vrai juste en québécois, peu importe où je m'en vais, par exemple, en anglais, en Angleterre, ils vont dire un trolley, aux États-Unis, ça va être un cart, un shopping cart. Donc, le vocabulaire change d'un endroit à l'autre, encore plus si le contexte est différent. Ici, on est dans un contexte de nordicité, on est dans un contexte nord-américain, les noms des repas sont pas les mêmes. Donc, c'est sûr que plus on est éloigné, plus il va y avoir de différences. Par exemple, le mot « dépanneur ». Ici, au Québec, un dépanneur, c'est un petit commerce de proximité où je peux aller chercher du lait pour me dépanner, parce que j'ai plus de lait pour mettre dans mon café. En France, le dépanneur, c'est la personne qui conduit ce beau petit camion qui vient m'aider quand je suis en panne avec ma voiture. En France, au Québec, de la glace, c'est des glaçons. En France, la glace, c'est ce qu'on appelle ici la crème glacée. Peinturer, au Québec, on fait une distinction. Peindre, c'est très artistique. Je suis une artiste, je peins une toile. Peinturer, c'est mettre la couleur sur mon mur, au rouleau. En France, peinturer, c'est faire des gribouillis. Un enfant qui peinture, on ne demanderait pas à quelqu'un de peinturer sur nos murs, alors qu'ici, c'est très courant. Donc, différence au niveau des mots, différence au niveau des expressions. Et ça, même les Européens, les francophones européens, ils font le saut la première fois qu'ils entendent ça. Il faut que tu goûtes à ma lasagne, elle est écoeurante. Non, je ne veux pas goûter à ta lasagne si elle n'est pas bonne, si ça va me lever le cœur. Mais ici, ça peut être très positif. C'est tellement bon, c'est tellement génial que ça écoeure. Des expressions un peu saugrenues, comme dans « avoir les yeux dans graisse de bine ». Donc, notre petit bonhomme ici qui a les yeux dans graisse de bine, c'est le regard altéré par la fatigue, par les drogues, peut-être une substance quelconque. D'autres expressions comme « être après ». La collègue a dit tout à l'heure « je suis prêt à repeinturer le salon ». « Être après », logiquement, si « je peinturais mon salon, je suis après, j'ai fini ». Mauraise réponse, « être après », ça veut dire « être en train de ». C'est un peu contre-intuitif. C'est de valeur. C'est de valeur, on peut se dire « la valeur, c'est bon, c'est positif ». Mais non, c'est de valeur, c'est dommage, c'est regrettable. Donc, il faut s'habituer. C'est une question de s'habituer. Peu importe où j'irais, ça serait la même chose. Je pense que c'est pas vraiment propre au Québec, mais c'est juste pour vous faire remarquer que les expressions, le vocabulaire, c'est différent. Pour comprendre le français québécois informel, c'est bien d'avoir une petite base en anglais. Et là, j'entends peut-être des gens dire « woup, 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 woup ». En France, ils font plus d'anglicisme que nous. Ils disent le shopping, ils disent... qu'est-ce qu'ils disent? Le week-end, le parking, le pressing, un smartphone. Ils en font beaucoup plus que nous. Moi, je suis pas tout à fait de cet avis-là. Je pense que les attitudes sont différentes. En France, les anglicismes vont être plus présents dans le registre neutre. Je vais en voir sur une publicité, sur une affiche. Peut-être que je vais entendre à la télévision des anglicismes. Ici, au Québec, dans le registre neutre, on a une sainte horreur des anglicismes. C'est mal vu. Donc, on va les éviter dans le registre plus soigné. Mais dans le registre informel, quand je prends ma bière avec mes amis, on en fait vraiment beaucoup, beaucoup. C'est le fun, au lieu de c'est amusant. Lui, là, je le trosse pas. Je ne lui fais pas confiance. On va faire sûr que tout est prêt avant qu'elle arrive. To make sure that, un calque, on va s'assurer de... Ah, anyway, on fera ça tantôt. De toute façon, j'ai full fin. Même les adverbes, au lieu de dire « j'ai vraiment fin », j'ai full fin. Mon chum, au lieu de mon petit ami, mon copain. Et ça, c'est quand on ne transforme pas carrément la prononciation. Il faut savoir qu'un par-té, avec un R français et un E accent aigu, un par-té, c'est une fête. Qu'il y a une situation assez lourde, ça. C'est « heavy », ce qu'elle vit, elle-là. « Heavy », imaginez-vous donc. Il faut le savoir. Je ne sais pas, à Montréal, à Sherbrooke, ce que j'ai dans les pieds, ça s'appelle des « snick ». Les « sneakers », le « i » va être raccourci. Puis, des fois, on dit des « sneakers », plus souvent, on dit des « snick ». Donc, j'ai transformé un peu le mot. Ça, c'est très drôle. Un de mes abonnés sur YouTube a commenté ça. J'ai fait récemment une vidéo au garage. Je suis allée voir mon garagiste, j'expliquais les traits de l'automobile. Puis, lui, m'a raconté une anecdote. Donc, c'est un Anglais d'Angleterre qui est établi au Québec depuis longtemps. Il arrive chez son garagiste. Puis, lui, le garagiste, il dit « Hum, tes « chocs » sont finis. Il va falloir changer tes « chocs ». Mais, regarde, les « chocs ». Lui, il voit ça, ou peut-être même pas de thé. Un « choc », c'est quoi ça, « chocs ». Ben non, le garagiste parlait des « choc absorbers ». Donc, en bon québécois, on appelle ça des « chocs », des amortisseurs. L'anglophone, il comprenait pas d'où est-ce qu'il venait ce thé-là. On l'a inventé. Des mots comme « loose », un adjectif très courant en québécois familier. C'est « loose », mes culottes sont « loose », donc sont pas assez serrées. Qui vient de « loose ». Je vous ai dit tantôt qu'on enlevait les syllabes finales, les consonnes. Donc, les « toasts » en anglais. Beaucoup trop difficile. Nous autres, on dit des « toasts ». Une « toast », deux « toast », trois « toasts ». Et des choses comme les « hacker ». Pas besoin de « hash », un « hacker ». Il y a un « hacker » qui est rentré sur mon site web, il faut faire attention. Donc, tout ça pour dire que ça peut aider d'avoir une petite base en anglais pour comprendre les nombreux anglicismes qui vont apparaître. J'avais un étudiant qui ne parlait zéro anglais, qui arrivait de la Tunisie, qui ne parle pas du tout anglais, qui travaille dans une « shop », dans une usine, le pauvre. Imaginez la difficulté qu'il a à comprendre ses collègues qui disent « Tout ce qui est mécanique, industriel au Québec, c'est très, très anglicisé comme vocabulaire, donc il y a de la misère, le pauvre. » Anna, elle, son anglais va plutôt bien. C'est son français qu'elle veut pratiquer. Puis il y a une situation qui la frustre vraiment beaucoup. Et je sais qu'elle n'est pas la seule à vivre cette situation-là. Des fois, quand elle s'adresse à un francophone sur la rue pour lui demander son chemin, la personne entend qu'elle a un accent qui vient d'ailleurs. La personne entend qu'elle hésite, qu'elle cherche ses mots, qu'elle fait des petites erreurs. Au lieu de dire « la station », elle dit « le estation ». Plusieurs Brésiliens, plusieurs hispanophones font cette petite erreur-là de rajouter un « e » devant « station ». Donc, elle fait des petites erreurs. Son français n'est pas parfait, mais c'est compréhensible. Et le francophone lui répond en anglais. Anna est hors d'elle, ça la fâche, elle n'aime pas ça. Elle se demande pourquoi elle fait tant d'efforts pour apprendre le français si les francophones ne sont pas pour lui parler en anglais. Donc ça, c'est ma partie petit message. Les francophones, si on est capable de répondre en français, même si on entend que la personne a de la difficulté, cherche un peu ses mots, c'est pas pour mal faire. Souvent, on veut rendre la personne à l'aise. On se dit « c'est plus facile pour moi », surtout à Montréal. La majorité des francophones parlent très, très bien anglais, sont bilingues. Donc, on se dit « ça va être plus facile pour moi, je vais lui faciliter la vie, je vais la rendre plus à l'aise ». Mais le son de cloche que moi j'ai, que les apprenants me disent, ils trouvent ça vraiment frustrant de se faire répondre en anglais. Donc, arrêtons donc de faire ça, on peut leur répondre en français. Et les apprenants, si jamais ça vous arrive que vous parlez et que la personne « switch » en anglais, permettez-moi l'anglicisme, vous pouvez vous continuer en français. Répondez-lui en français. Si vous insistez, peut-être qu'elle va « ah, ok, bon, bien, il veut faire ça en français ». Si ça marche pas, on peut même le dire. « Excusez-moi, ça fait pas longtemps que je suis ici » ou « j'apprends le français, j'aimerais qu'on parle en français ». Peut-être que la personne va dire « ah, tu viens d'où? » « Ça fait combien de temps que t'es ici? » « Ça peut ouvrir un dialogue, ça peut être sympathique. » Mais je vous recommande de persister dans votre français, même si on vous répond en anglais. « Vous êtes pas obligés de suivre le francophone. » « Ça va peut-être être moins frustrant à la longue pour vous. » Fait que c'est ça qu'elle commence à faire, notre amie Anna. Elle commence à persister quand les gens lui répondent en anglais. Et donc, petit à petit, elle comprend de mieux en mieux. Mais il y a encore des situations où elle a beaucoup, beaucoup de difficultés. Anna ne comprend pas quand elle va voir un spectacle d'un humoriste. C'est très difficile pour elle de comprendre ce que l'humoriste dit. Parle vite, fait plein de contractions, références culturelles, des jeux de mots. Donc, la pauvre, elle ne suit pas. Elle a encore la boule d'angoisse quand elle entend sonner son téléphone. C'est pas facile pour les apprenants quand on n'a pas le contexte visuel. Il nous manque de l'information. On ne peut pas lire sur les lèvres. On ne peut pas faire des gestes. Donc, c'est souvent très angoissant pour les anglophones. Les apprenants, en général, de répondre au téléphone en français. Elle comprend habituellement bien que ses collègues, quand ses collègues s'adressent à elle, parce qu'ils vont spontanément ralentir un peu le débit, éviter les expressions trop complexes ou trop familières qu'elle pourrait ne pas comprendre. Mais quand elle est assise à la pause, puis elle entend les Québécois parler entre eux, bien là, il y a des grands bouts de la conversation qu'elle ne réussit pas à comprendre. Ça fait qu'elle est un peu découragée, notre amie Anna. Elle cherche des ressources pour l'aider. Et là, elle va se heurter au dernier, à la dernière difficulté, le manque de ressources. Ce qu'elle trouve sur Internet, elle trouve beaucoup de répertoires d'expressions. Ça, c'est bien. Sauf que les gens ne parlent pas toujours avec des expressions. Il y a des expressions qui sont très, très expliquées, mais qui ne sont pas tant utilisées, genre « tigidou ». Si vous cherchez « expressions québécoises », c'est la première chose que vous allez trouver. Les gens ne le disent pas tant que ça, « tigidou ». Ou « tire-toi une bûche ». On n'entend pas ça à tous les jours, « tire-toi une bûche ». Ça fait que ce n'est pas les expressions les plus utiles qui nous aident à vivre notre vie de tous les jours. Elle est un peu découragée, notre amie Anna, parce qu'elle se rend compte que ce qu'elle a appris dans ses cours, ce qu'elle apprend à l'école, ce qu'elle trouve sur Internet, ça ne l'aide pas tellement à vivre sa vie de tous les jours. Et là, c'est le moment où je fais une petite plug. Donc, c'est vraiment pour ça. On a vu plusieurs cas. Ce qui est difficile, c'est de trouver des ressources en français familier. Les livres de français, des cours, ça s'arrête habituellement au registre standard. Des fois, quelques petites expressions familières, mais le registre populaire, le registre vulgaire, on ne touche pas à ça. Mais on s'entend qu'on vit notre vie dans ces registres-là. C'est vraiment important pour les gens qui aient des ressources, qui existent un endroit où ils puissent avoir des outils. Ce n'est pas évident de savoir que « moi », ça veut dire « je vais ». Que « dans », ça veut dire « dans l'est ». « Parle-moi-en ». « Parle-moi-en », ça veut dire « parlement ». On n'entend jamais personne dire ça dans la vraie vie, avec la bonne structure. On l'écrit comme ça, mais personne ne dit ça. Comment on peut savoir que « away », c'est une prononciation populaire du verbe « envoyer » et que ça veut dire « allez, vas-y, mets-toi en action, go ». Donc, c'est vraiment pour ça que moi, j'ai créé ma prof de français pour aider les apprenants avec tout ce qui est informel, tout ce qui est registre populaire. Je vous invite, les apprenants, à venir visiter mon site. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources gratuites. Toutes mes capsules que j'ai faites sur YouTube aussi sont ici. Si vous cliquez « Apprendre le québécois », ils sont classés par thème. Je vous ajoute du contenu, des listes de vocabulaire. Vraiment, profitez-en. Ça me fait vraiment plaisir d'être capable de vous aider. Je reçois beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui disent à quel point ça les aide. Donc, si je peux contribuer un peu à vous aider, à mieux nous comprendre, à mieux vous intégrer, bien, je suis vraiment contente. Les Québécois ou les francophones, élargissons un peu. Quand vous êtes abordés par quelqu'un qui n'a pas le français comme langue maternelle, soyons patients, soyons bienveillants, accueillants, démontrons de l'intérêt, de la curiosité. C'est vraiment comme ça qu'on va être capable de mieux vivre ensemble. Restons en français, répondons-leur en français. Les gens font des grands, grands, grands efforts pour apprendre notre langue. Je pense que ça vaut la peine de leur démontrer qu'ils ne font pas ça pour rien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe de HATSA qui m'ont invité. Merci de l'invitation. Merci de l'équipe de Cuisine Taville. Merci à vous de vous être déplacés. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir vu aujourd'hui.